Bienvenue à EPR 2012, nous ensemble, criez « Abba Père », « Abba Père, je suis à toi ». Bien avant le chant qui crée à l'univers Bien avant l'esprit qui planait sur la terre Bien avant que tu me formes de la poussière Tu rêves du jour où tu pourrais m'aimer Bien avant les premiers battements de mon cœur Bien avant que je m'éveille à ta douceur Bien avant mes doutes, mes joies et mes douleurs Tu rêves du jour où je pourrais t'aimer Tu rêves du jour où je pourrais t'aimer Abba Père, je suis à toi 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 Bien avant que j'ai une marche sur la terre Bien avant le vis qui nous montre le Père Bien avant que je pourrais t'aimer Bien avant que les yeux sur moi soient ouverts Bien avant que les yeux sur moi soient ouverts Tu rêves du jour où tu pourrais m'aimer Abba Père, tu rêves du jour où tu pourrais m'aimer Abba Père, je suis à toi 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 Tu réveilles le jour où je vais t'aimer, tu réveilles le jour où je vais t'aimer. A ma mère, je suis à toi. Tu réveilles le jour où je vais t'aimer, tu réveilles le jour où je vais t'aimer. 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 Je vais t'aimer. Tu réveilles le jour où 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 je vais t'aimer. Le texte a tant aimé qu'il a donné pour toi et pour moi son Fils unique Afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Mais qu'il est la vie éternelle. Le message que j'aimerai partager avec vous aujourd'hui s'intitule « Foi et doute ». Et j'aimerai qu'on s'arrête sur Jean-Baptiste qui a été un homme de foi extraordinaire et qui à un moment de sa vie a douté si Jésus était bien celui qui devait venir ou bien si nous devions en attendre un autre. Le texte se trouve dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 11 et verset 1. Le texte continuera jusqu'au verset 19. Et nous lisons ceci dans Matthieu 11, 1. Lorsque Jésus eut fini de donner ses instructions à ses douze disciples, il partit de là pour enseigner et prêcher dans leur ville. Or, dans sa prison, Jean avait entendu parler de ce que faisait Jésus. Il envoya deux de ses disciples, lui demandait, « Es-tu celui qui doit venir ? Où devons-nous en attendre un autre ? » Jésus leur répondit, « Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boîtes marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne représenterai pas un obstacle. » « Qu'êtes-vous à les voir au désert ? Un roseau agité par le vent ? Mais qu'êtes-vous à les voir ? Un homme habillé de tenues élégantes ? Ceux qui portent des tenues élégantes sont dans les maisons des rois. Qu'êtes-vous donc à les voir ? Un prophète ? Oui, je vous le dis. Et plus qu'un prophète, car c'est celui à propos duquel il est écrit, « Voici, j'envoie mon messager devant toi pour te préparer le chemin, je vous le dis en vérité. Parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'est venu personne de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Depuis l'époque de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est assailli avec force et des violences en emparent. En effet, tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Si vous voulez bien l'accepter, c'est lui, l'Élie, qui devait venir. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. À qui comparerais-je cette génération ? Elle ressemble à des enfants assis sur des places publiques et qui s'adressent à d'autres enfants en disant, « Nous vous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous vous avons entouré de chants funèbres et vous ne vous êtes pas lamenté. » En effet, Jean est venu. « Il ne mange pas et ne boit pas et l'on dit, il a un démon. » Le Fils de l'homme est venu. Il mange et il boit et l'on dit, c'est un glouton et un buveur, un ami des collecteurs d'impôts et des pêcheurs. Mais la sagesse a été reconnue juste par ses enfants. Amen. Amen. Concernant les chants funèbres, il s'agit, nous vous avons entonné, pardon, des chants funèbres et vous ne vous êtes pas lamenté. Nous sommes dans le même contexte. C'est pour cela que je me suis permis de lire jusqu'à ce verset. Ensuite, Jésus va se mettre à faire des reproches aux villes dans lesquelles il était passé, où il y a eu des miracles, parce qu'ils n'ont pas changé de cœur, ils n'ont pas cru, ils n'ont pas changé d'attitude. Et pourtant, ils ont vu la grâce de Dieu se manifester. Ils ont vu la puissance de Dieu se manifester à travers Jésus-Christ. Comme Jésus le dit, la loi et les prophètes ont annoncé sa venue, la loi et les prophètes ont annoncé que le Messie viendrait, ont annoncé ces jours que Jean est en train de vivre. Jean, de son côté, il est en prison. Il a été juste. Il a annoncé la vérité. Il a annoncé la parole de Dieu. Et il a fini en prison pour cela. Comment va son cœur ? Comment est-il ? Comment va Jésus ? Juste pour rappeler, Jésus et Jean, ils sont cousins. J'aimerais vraiment m'arrêter sur quelques points aujourd'hui avec vous. Premièrement, j'aimerais rappeler qui est Jean. Deuxièmement, que Jean, c'est un homme de foi. Troisièmement, pouvait-il se permettre de douter ? Pouvait-il douter de Jésus ? Quatrièmement, qu'est-ce que Jésus répond en ce qui concerne la question de Jean ? J'aimerais m'arrêter sur ces quatre points avec vous aujourd'hui. Alléluia ! Voilà ce qui est écrit. Donc, premier point, rappel de qui est Jean. Jean, fils d'Élisabeth et de Zacharie, qu'on appelait Jean-Baptiste parce qu'il s'est mis à baptiser dans les eaux du Jourdain. Il baptisait les gens qui se repentaient. Son message, eh bien, c'était un message de repentance. Revenez à Dieu. Revenez à votre Père. Et celui qui veut revenir, celui qui revient, eh bien, que ton engagement soit de passer par les eaux du baptême. Nous savons que l'alliance des Juifs, c'était la circoncision pour les mâles, pour les garçons, pour les hommes. On le faisait le huitième jour qui suivait la naissance. Et on avait jusqu'à ce délai pour trouver un nom pour l'enfant. Jean, il naît du miracle. Sa mère est stérile. Ils ne peuvent pas avoir d'enfant. Et alors qu'ils sont déjà âgés, et un ange vient voir Zacharie lorsqu'il était en service pour lui dire, eh bien, qu'il va être père, que sa femme va mettre au nom d'un fils, de l'appeler Jean. Vu qu'il a du mal à croire, eh bien, l'ange lui dira, tu seras muet jusqu'à ce que l'enfant naisse. Tu seras muet. Et Jean ne peut plus parler. Il sort du lieu saint. Il ne peut plus parler. Et là, les gens comprennent qu'il y a eu quelque chose qui s'est produit. Le jour où la naissance doit arriver, la langue de Zacharie se délie, et il appelle son fils Jean. Les gens, il naît du miracle. Et nous voyons dans la parole de Dieu que quand Dieu a voulu mettre en place un projet en, eh bien, permettant qu'un homme soit particulièrement utilisé par lui, et il va se servir d'un couple qui ne peut pas avoir d'enfant. Ce n'est pas toujours arrivé comme cela, bien sûr, mais c'est arrivé à plusieurs reprises. On peut très bien s'arrêter et parler de Samson. C'est son cas. On pourrait parler de Samuel. C'est aussi son cas. Sa mère était stérile. Jacob n'arrivait pas non plus à avoir des enfants avec la femme qu'il aimait. Et l'enfant qu'elle va lui donner, ce sera celui qui sera Joseph, qui va sauver toute sa famille. Dieu, eh bien, est capable de se servir de personnes qui ne peuvent pas avoir d'enfants, de leur donner en enfants, et ces derniers deviendront des serviteurs que Dieu va utiliser avec puissance, d'une manière étonnante, d'une manière extraordinaire. Jean, donc, il vient pour ramener les enfants de Dieu à Dieu lui-même. C'est un message de repentance. Et les prophètes parlaient de Jean. Il est celui qui prépare le chemin du Seigneur. Voilà comment c'est écrit. Il préparera le chemin du Seigneur. On le voit, ce texte, dans le livre de Malachie. Et même Jésus dira de Jean qu'il est l'Élie qui devait venir. Élie, le prophète. Ce n'est pas une réincarnation, mais c'est une image par rapport au ministère d'Élie, qui vit dans une terre idolâtre où, eh bien, le peuple de Dieu s'est beaucoup éloigné de Dieu. Et Élie, il vient pour les ramener à Dieu. Jean, il est là pour ramener le peuple de Dieu à Dieu lui-même, pour l'amener vers Jésus, qu'il reconnaisse, qu'il connaisse le Messie, qu'il le reconnaisse, qu'il revienne à Dieu, qu'il puisse ne pas passer à côté du miracle extraordinaire qui va se produire à travers la naissance du Messie. Non pas une femme stérile enfantera cette fois-ci, mais une femme vierge enfantera. Quelqu'un qui ne peut absolument pas avoir d'enfant. Le ministère de Jean, c'est celui-ci. Ce n'est pas un ministère facile. Jésus va dire de Jean que personne n'est aussi grand que lui parmi tous ceux qui l'ont précédé. De tous ceux qui sont nés d'un homme et d'une femme, aucun n'est aussi grand que Jean. Pour vous dire, il y a l'image que Jésus a de Jean. Pourtant, les disciples de Jean viennent en lui posant une question. « Es-tu celui qui doit venir ? » « Mais comment ça ? » « Tu ne l'as toujours pas compris. » « Il aurait pu s'offenser. » Jésus comprend. Et il parle de Jean et il dit de Jean que nul n'est aussi grand que lui. Pourtant, Jean est en plein doute. Il n'est pas en doute concernant l'existence de Dieu. Il n'est pas en doute concernant la foi. Il est en doute concernant le statut de Jésus. Est-il vraiment le Messie ? Frères et sœurs, dans notre vie à chacun, il y a des moments où nous sommes comme forts dans la foi. Nous avons des convictions. Nous avons des certitudes. Et parfois, des situations fâcheuses sont là comme pour nous faire douter. Ayons cette même attitude de Jean que Jean. Il a fait dire à Jésus. Il a fait poser la question à Jésus. Et c'est Jésus qui va apporter les réponses. Quand c'est le cas, si demain tu connais cette situation de doute, tourne-toi vers Jésus. Tourne-toi vers ton Père qui est dans le ciel. Seigneur, j'ai besoin que ma foi soit fortifiée aujourd'hui. J'ai besoin de retrouver courage. Et le Seigneur te bénira. Deuxièmement, Jean, un homme de foi. C'est un homme de foi. Voyez, il est l'Élie qui devait venir. Élie était un homme de foi. À l'époque d'Élie, c'était bien plus facile de croire dans des dieux qui n'existent pas. Il était bien plus facile de croire dans les Baals ou bien les Astartés. C'était les idoles qui étaient vénérées à l'époque, mais des dieux qui n'existent pas, qui n'existaient pas, qui n'existent pas, qui n'existeront jamais, puisqu'il n'y a qu'un seul dieu. Un seul. C'est le créateur du ciel, le créateur de la terre. Chez les Incas, il y avait un empereur qui était comme pour les Incas, idolâtre. et le dieu principal, c'était le dieu du soleil. Et un jour, alors qu'il observait le ciel, il observait la vie autour de lui, il s'est rendu compte que le soleil se levait le matin, qu'il se couchait le soir. Oh, je sais ce que vous allez me dire, c'est la terre qui tourne. À l'époque, on ne connaissait pas toutes ces choses. Et en observant cela, il se dit, mais c'est étrange. Le soleil a un rythme comme nous. Et il a vu qu'un nuage pouvait cacher le soleil. Et il se demandait, mais comment se fait-il si le soleil est le plus grand des dieux, qu'un simple nuage peut le cacher à nos yeux. Et il a commencé à faire des recherches. Et il s'est rendu compte qu'il y avait un dieu qu'on adorait et qu'il était aux oubliettes qu'on appelait autrefois dans la langue du peuple le Seigneur. Et il s'est mis à prier le dieu créateur du soleil, le Seigneur. Élie a vécu en période d'idolâtrie. Ses parents sont des êtres extraordinaires. Ils l'ont appelé Élie. Je ne sais pas si vous savez ce que signifie Élie. Élie signifie l'éternel est Dieu. Dans la bouche d'un roi, Aqab, de sa femme, Jézabelle, qui ont tout fait pour faire mourir les prophètes de Dieu, de l'éternel, pour mettre en avant les astartés, les baals. L'église, enfin l'église, il n'y avait pas d'église encore à l'époque, mais ils étaient persécutés. Il fallait qu'ils abjurent, il fallait qu'ils renient la foi en l'éternel. Les parents d'Élie vont l'appeler « c'est l'éternel qui est Dieu ». Et à chaque fois qu'Aqab ou Jézabelle prononcent le nom d'Élie, ils disent « l'éternel est Dieu ». Rien que le nom, pour eux, c'est quelque chose de douloureux à dire, ça suscite de la colère chez eux parce qu'ils ne supportent pas l'éternel. Le ministère d'Élie était de faire revenir le peuple d'Israël vers l'éternel. Et Dieu va se servir de lui par des miracles. Le feu va tomber du ciel. Un enfant qui est mort va ressusciter. Élie a été un homme que Dieu a utilisé par les miracles. Jean, lui, on ne voit pas de miracle comme Élie. Mais, on voit quelqu'un qui veut que le peuple revienne au Père. On voit quelqu'un qui prépare le chemin du Seigneur afin que les cœurs soient prêts à recevoir Jésus comme Messie, comme le sauveur du monde. Et nous voyons quand nous lisons l'Évangile selon Jean en chapitre 1er que des disciples de Jean quittent Jean le Baptiste pour suivre Jésus. De ce nom était Jacques et Jean par exemple. Donc, voyez, le lien avec Élie, il est là. Revenez à Dieu. Revenez à Dieu. Dès lors, Jean se mit à prêcher la repentance et la conversion. La conversion qui est le fait de faire un demi-tour et la repentance de revenir en arrière. Le fait de retour, reviens à Dieu. Tu t'en es écarté, tu t'en es éloigné, mais ce n'est pas fini. La grâce de Dieu est encore pour toi. Reviens à Dieu. Reviens à ton Père. Reviens à tes bons sentiments. Reviens chercher ce que tu as perdu. Reviens vers Dieu afin que le doute maintenant au nom de Jésus s'en aille. Jean, c'était un homme de foi comme Élie était un homme de foi. Pouvais-tu alors douter un moment de sa vie ? Mais le doute touche tout le monde, frères et sœurs. Et je crois que le doute, il est là pour renforcer nos convictions. Non pas pour nous faire chuter comme malheureusement ça peut être le cas parfois de quelques-uns, mais pour renforcer les convictions. Les doutes sont là pour nous remettre en cause et en question afin qu'on puisse refaire des recherches, revenir à Dieu, vivre des expériences profondes qui vont fortifier notre foi. Le doute, le principe du doute, c'est de perdre son assurance, c'est de perdre ses convictions. Et on voit qu'il y a un lien avec l'autorité parce que du coup ça amène à douter, donc à perdre l'assurance de l'autorité de quelqu'un. ai-je l'autorité pour prier au nom de Jésus si j'en doute ? Que le Seigneur permette que si quelqu'un qui m'écoute aujourd'hui a des doutes dans son cœur, qu'à travers ce message tu sois encouragé et que la force de Dieu par le Saint-Esprit te visite afin de te redonner l'assurance et les convictions pour continuer ta marche dans la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur te renouvelle, que Dieu te bénisse. Les apôtres ont eu besoin de renouvellement aussi. Alors qu'on les a menacés, ils sont partis faire leur exposé aux apôtres, aux disciples et à ce moment-là à nouveau les murs ont tremblé par la visitation du Saint-Esprit. Ça ne veut pas dire que les murs doivent trembler à chaque fois qu'on se réunit. Loin de là. Mais les murs tremblent, ils sont visités dans le Saint-Esprit. On est dans les actes des apôtres au chapitre 4 et à nouveau ils se mettent à prêcher avec assurance parce que la prière a fait partir le doute. C'est dans la présence de Dieu que se trouve là le remède au doute. Dans sa présence, dans l'intimité avec lui, dans la communion fraternelle alors qu'on va prier les uns avec les autres. Un adage dit l'union fait la force. Ensemble, on est plus fort que tout seul. Le doute, donc je disais, c'est perdre ses convictions, son assurance. Pourquoi Jean a-t-il douté ? Visiblement, Jean n'a pas douté de l'existence de Dieu. Il n'a pas douté de la pertinence de la loi. Ce que l'on voit ici dans ce texte, c'est que dans sa prison, il avait entendu parler de ce que faisait Jésus et alors, il lui fait demander s'il est bien celui qui doit venir. A l'époque, je le rappelle, le christianisme n'existe toujours pas. C'est le judaïsme qui prédomine. Jésus amène la grâce dans un peuple qui met en pratique la loi et Jésus a un message qui est révolutionnaire. Bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. Le sabbat a été fait pour l'homme, mais pas l'homme pour le sabbat. Et la tradition des juifs de l'époque, eh bien, elle est mise à mal. Et les pharisiens, ils sont irrités des pratiques de Jésus, de ce que fait Jésus. Et Jésus dira, mais cette génération est-elle capable de changer seulement ? Jean ne mange pas, on dit qu'il a un démon. Moi, je mange, on dit que je suis un publicain, un mangeur, un buveur, quelqu'un de mauvaise vie. Voilà, les gens, ils sont arrêtés sur leur tradition, sur leur croyance et ils ne remettent rien en question. Est-ce qu'aujourd'hui, on est capable de se remettre en question ? Dans une société où tout le monde veut sa vérité, mais sa vérité ne sera jamais la vérité, frères et sœurs. on a dû lui rapporter des choses que Jésus faisait qui allaient au-delà de la loi et surtout des traditions du peuple de l'époque. Et Jean, ça a dû le troubler cela aussi. Mais comment le Messie peut-il faire ces choses ? Est-ce possible que le Messie, quand même, le Messie, est-ce qu'il peut faire ces choses ? Est-ce qu'il peut se permettre de manger sans s'être lavé les mains ? Lorsque Jésus dira ce n'est pas l'extérieur de la coupe qui est importante, mais l'intérieur. C'est l'intérieur qui doit être propre. Jésus, eh bien, toutes ces choses, il a compris l'essentiel et il enseigne l'essentiel mais il a besoin d'être réconforté par rapport à Jésus-Christ. Élie, on est toujours dans cette question pouvait-il douter ? Élie, il est écrit de lui que c'était un homme de la même nature que nous. Et pourtant, il a fait tomber le feu du ciel. L'éternel montre qui c'est qui est Dieu, le feu du ciel, boum, il tombe, il consume le taureau sur l'autel et tout le monde est là en disant, waouh, c'est l'éternel qui a répondu et non pas le dieu des balles et des astartés. C'est extraordinaire. Après, il fait dire à Akab, prépare-toi car la pluie vient et la pluie arrive d'une manière tourantielle. Il y a eu trois ans et demi de famine quand même. Et là, la pluie arrive et Élie se met à courir et puis poussé par l'esprit. Il est même plus rapide que le char d'Akab. Mais comment croire ces choses ? Je le crois parce que c'est écrit et que la Bible est la vérité. J'en ai cette conviction, j'en ai cette assurance et Jean-Baptiste avait cette assurance que la Bible, la Torah, c'est la vérité. Élie, après avoir vécu ces miracles, il se décourage. Le cœur de Jézabel, le cœur d'Akab n'a pas changé. Jézabel veut faire mourir Élie toujours. Élie se décourage et il fuit pour sauver sa vie et là, il va demander à Dieu de le reprendre, de le faire mourir, de mourir de la main de Dieu. Certes, ce n'est pas là le doute, mais on voit que lui aussi est passé par le découragement. Élie, cet homme de miracle n'était qu'un homme de la même nature que nous. Jean, il est écrit de lui que, Jean, Jésus dit de lui que parmi tous ceux qui sont nés de femmes, aucun n'est plus grand que lui et pourtant, dans le royaume de Dieu, il est le plus petit. Comment comprendre ce que Jésus nous parle ? Il y a des textes qui peuvent être plus compliqués que d'autres. Je ne veux pas m'arrêter à cela, mais je veux m'arrêter surtout sur le fait que Jean est un homme de la même nature que nous. Il est passé par de la foi en Jésus comme Messie, dans un message qu'il a conduit jusqu'en prison et il n'en démore pas, il tient bon dans ce message au doute de qui est Jésus. J'espère que personne n'est dans une période de doute, mais je le répète, je le redis, la réponse se trouve auprès de Jésus. Et c'est le dernier point, observons la réponse de Jésus. Jésus, il ne va pas argumenter, il ne va pas dire mais quand même, comment est-ce qu'il peut douter, écouter, voilà, je suis né comme ci, je suis né comme ça, il ne m'argumente pas, il ne fait pas de plaidoiries, il ne se justifie pas. Jésus, il prend du temps pour faire des miracles. Allez rapporter à Jean ce que vous, ce que vous entendez, ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boîtes marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne représenterai pas un obstacle. Cette réponse de Jésus sera suffisante pour renouveler la foi de Jean en ce qui concerne le statut de Jésus. Il est le Messie, il est le sauveur du monde, il est celui que nous devions attendre. Rien ne lui résiste, ni les aveugles, ni les boiteux, ni les sourds, ni les muets, rien, ni les lépreux, rien ne lui résiste et les pauvres, ils ont un avenir que Dieu soit béni. Merci Seigneur. Jésus rapporte le bon, mais quand on est dans des phases de découragement, quand on est dans des phases de doute, ce n'est pas de la théologie dont on a besoin, c'est des témoignages, c'est ce que Dieu est en train d'accomplir, c'est comment Dieu a gardé mon frère, ma soeur d'un accident de la route, c'est comment Dieu a sauvé quelqu'un qui était perdu, c'est comment quelqu'un qui a perdu son travail, a retrouvé un travail et a à nouveau de l'avenir, c'est quelqu'un qui était stérile et qui peut avoir un enfant, c'est quelqu'un qui était malade que Dieu a guéri, voilà, voilà ce qui va encourager, voilà ce qui va renouveler dans la foi, voilà ce qui a fait partie du ministère de Jésus, ce n'était pas que de l'enseignement, mais c'était aussi, eh bien, des actions qui ont apporté de la réussite, je ne parle pas de la réussite professionnelle ou financière, je ne parle pas de business, je parle de grâce, je parle d'amour, je parle de compassion, je parle d'une main tendue, je parle de quelqu'un qui s'est occupé du peuple, Jésus fait rapporter à Jean ce qu'il peut encourager, nous avons besoin d'encouragement, on vient dire à Jésus, es-tu celui qui doit venir ? Voici la réponse de Jésus concernant Jean et voici la réponse de Jésus concernant l'auditoire. Un, il loue Jean, je ne dis pas louer de la louange qu'on réserve qu'au Seigneur, mais c'est-à-dire, eh bien, qu'il dresse des beaux, un beau tableau de Jean, il reconnaît la valeur de Jean, il met en avant sa valeur, il dit, voilà, voyez cet homme qui doute, qui doute de qui je suis, eh bien, voilà ce qu'il est, il est extraordinaire. Frères et sœurs, si quelqu'un dans notre entourage, un moment de sa vie était pris de doute, ne restons pas figés sur son doute et ne rentrons pas dans le jugement de cette personne, cette personne a besoin d'amour, cette personne a besoin de soutien et ça n'enlève en rien, eh bien, le passé, ça n'enlève en rien, sa réussite passée, son statut passé, tout ce qu'il a accompli pour le Seigneur et comment Dieu va le renouveler. Jean ne sortira pas de sa prison, il va y mourir, on le sait comment, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il mourra dignement dans la foi en son Dieu. Malgré le doute, Jean graisse un tableau extraordinaire de Jean, Jésus, pardon, et il dit de Jean que nul n'est plus grand que depuis les prophètes jusqu'à aujourd'hui. Il est extraordinaire. Puis, Jésus s'adresse, continue de s'adresser à ses auditeurs et il dévoile le cœur de cette génération. Et là aussi, il y a quelque chose d'extraordinaire. Il va dire, à qui comparerais-je cette génération ? Elle ressemble à des enfants assis. C'est-à-dire qu'il dévoile le cœur de cette génération. Vous voyez les prophètes arriver, ils vous donnent le message, mais, eh bien, vous ne réagissez pas, vous ne changez pas. Mais à un moment donné, eh bien, votre âme vous sera redemandée. Où irez-vous ? Il y a des moments essentiels dans la vie. Jésus passe au milieu de nous. À travers ce message, Jésus t'appelle. Jésus te tend la main. Jésus veut te sauver. Il veut pardonner tes péchés. Il veut te renouveler dans la foi. Il veut te renouveler dans ta vie spirituelle. Il veut te renouveler dans le Saint-Esprit. Il veut te donner l'assurance de ton salut. Il veut te donner l'Esprit de Dieu qui atteste à ton esprit que tu es bien son enfant pour te donner l'assurance, que tes péchés sont pardonnés, pour te permettre de vivre dans la paix du Seigneur, d'avoir en toi sa joie qui est une pleine satisfaction et bien de ta vie en Dieu. Il veut t'accorder ses grâces. Sa main passe, mais seras-tu comme quelqu'un d'attentif qui saisira la main du Seigneur ou seras-tu comme ces gens que Jésus décrit ? Les danseurs sont venus. Les gens ont agi, mais ils n'ont pas bougé. Ils ont observé Jean et ils ont dit mais Jean, il est bizarre, il est un démon. Ils ont observé Jésus, ils ont dit « Oh, Jésus est toujours avec les autres, c'est un buveur, c'est une personne de mauvaise vie. » Et ils n'ont pas su saisir l'essentiel du message de Jean. Il est l'Élie qui devait venir, celui qui ramène à Dieu, il est celui qui prépare le chemin du Seigneur afin que ton cœur soit prêt et disposé à recevoir Jésus dans ton cœur aujourd'hui. J'aimerais à travers ce message, mon ami, mon frère, ma sœur, être comme Jean juste un instant pour préparer le chemin que le Seigneur veut prendre pour venir jusque vers toi, pour te toucher, pour te bénir, pour te relever, pour te guérir, pour enlever tes doutes, pour te redonner une situation. Dieu t'aime, Jésus t'aime, il veut te bénir, il veut te sauver à travers ce message. Où en es-tu dans ta vie ? Où en es-tu dans tes convictions ? Es-tu dans la force de la foi et gloire à Dieu et que le Seigneur te renouvelle et qu'il te garde d'y demeurer jusqu'à son retour ? Ou bien es-tu en période de doute ? De doute sur toi-même, de doute sur les choix concernant ton épouse, sur l'éducation de tes enfants, sur l'Église que tu as choisie, des doutes sur Dieu ? Et si c'est le cas, que le Seigneur te bénisse et qu'il te renouvelle aujourd'hui ? Qu'il te réponde, que ce message soit une réponse de Dieu pour toi, afin que tu saisisses à nouveau ses promesses et que tu repartes après avoir écouté ce message plein de convictions renouvelées dans le Saint-Esprit. Agis de la même manière, agis de la bonne manière. Jésus, il a encouragé. Agis de la bonne manière et tourne-toi vers la bonne personne. C'est Jésus. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Merci, bon et tendre père, pour ce message. Merci pour ces moments. Merci de bénir ceux qui m'écouteront, Seigneur, à travers cette vidéo, afin que ta parole puisse toucher les cœurs, que ta parole puisse convaincre, Seigneur mon Dieu, de péché, de justice, de jugement, qu'elle puisse convaincre d'un retour vers toi qui est essentiel pour le salut de l'âme. Merci, Seigneur, pour ce texte que nous avons pu lire aujourd'hui qui nous montre que Jean, un homme de la même nature que nous, est passé de la foi au doute. Mais Seigneur mon Dieu, tu nous montres quelle réponse tu lui as donnée afin qu'il soit touché dans son cœur, afin qu'il soit rassuré de ses prises de décision, de ses convictions, afin que sa foi soit renouvelée et qu'il soit sauvé. Merci pour le salut que tu donnes et accorde-le à ceux qui m'écoutent. Renouvelle ceux qui m'écoutent. Bénilez-les dans le nom de Jésus, que cette prière soit exaucée et qu'elle soit, eh bien, une grâce pour chacun dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vous dis une bonne journée à tous ou une bonne nuit, une bonne soirée en fonction du moment dans lequel vous m'écoutez et à très bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501